18h. S'y est-il à fin du service funéraire à la chapelle Saint-Georges ? La reine sera inhumée ce lundi soir dans la plus stricte intimité. Merci d'avoir suivi ce direct. 17h20. Le service à la chapelle Saint-Georges rassemble 800 invités. Tous les membres de la famille royale sont présents, y compris le prince Georges et la princesse Charlotte, déjà là ce matin à l'abbaye de Westminster. 16h45. La dépouille de la reine Elisabeth II arrive aux portes du château de Windsor avant un service prévu à 17h à la chapelle Saint-Georges. 16h. Si vous avez raté les temps forts des funérailles d'Elisabeth II, notre diaporama est fait pour vous. 15h30. Charlène de Monaco était à l'abbaye de Westminster pour les funérailles de la reine en compagnie du prince Albert II de Monaco. Un détail de son look n'est pas passé inaperçu. 14h55. Le corps d'Elisabeth II est en route pour Windsor. Mais où va-t-elle reposer ? 14h30. Après avoir rejoint l'arche de Wellington et Buckingham Palace, la dépouille d'Elisabeth II, suivie par la famille royale va bientôt prendre la route de Windsor, à une quarantaine de kilomètres de Londres. 13h50. De nombreux couples présidentiels ou royaux étaient présents pour les funérailles d'Elisabeth II. Tour d'horizon des personnalités les plus marquantes. 13h30. Kate Middleton et Meghan Markle ne sont, comme à chacune de leurs sorties, même dans des circonstances pénibles comme celle-ci, toujours très scrutées. La princesse de Galessa brillait par sa dignité tandis que Meghan Markle est restée plutôt en retrait. 13h02. Le service funéraire prend fin, une cérémonie parfaitement exécutée et qui cesse de dérouler sans le moindre accroi et avec beaucoup d'émotion. Le God Save the King a retenti dans l'abbaye de Westminster. 12h20. Un peu plus tôt George et Charlotte, les deux premiers enfants du prince William et de Kate Middleton, sont arrivés ensemble en voiture. L'occasion de découvrir la tenue très solennelle de la jeune princesse. 12h03. Alors que le cercueil d'Elisabeth II remonte l'abbaye de Westminster, le roi Charles III est apparu bouleversé. Ses fils William et Harry sont également très touchés. Leurs épouses Kate Middleton et Meghan Markle, deux noirs vêtus, sont là, tout comme George et Charlotte. 11h50. Le cercueil d'Elisabeth II a quitté la salle où il reposait depuis cinq jours pour prendre le chemin de l'abbaye de Westminster, avec certains de ses enfants et petits-enfants marchant derrière, Charles III, William et Harry notamment. 11h37. Comme annoncé par la BBC, le prince George et la princesse Charlotte sont bien présents pour les funérailles de leur arrière-grand-mère. 11h35. Les membres de la famille royale arrivent à Westminster. Le roi Charles III et ses deux fils, William et Harry, sont désormais sur place. 11h30. Elisabeth II va être inhumée avec quelques objets minutieusement choisis. 11h25. Les funérailles d'Elisabeth II vont coûter une somme pharaonique. Découvrez-la ici. 11h10. Le président américain Joe Biden et sa femme Jill sont également arrivés au funérailles de la reine Elisabeth II. 11h. Les invités arrivent les uns après les autres à l'abbaye de Westminster. Le président de la République Emmanuel Macron et son épouse Brigitte sont là, parmi des centaines d'autres invités. Ce lundi 19 septembre, le temps s'arrête au Royaume-Uni et dans de nombreux pays du monde pour les funérailles de la reine Elisabeth II, décédée le 8 septembre 2022 à l'âge de 96 ans. Après 70 ans de règne, son fils Charles, devenu le roi Charles III, lui succède. Après une dizaine de jours de deuil national marqués par de nombreux hommages, les funérailles d'État de la souveraine défunte se tiennent à Londres avec plus de 2000 invités. Parmi eux, de nombreux chefs d'État actuels et passés de nombreuses têtes couronnées. Le président français Emmanuel Macron est bien sûr présent à Westminster. La cérémonie en l'abbaye de Westminster devrait durer une heure, à partir de midi, heure française. Ensuite le cercueil sera transporté jusqu'à l'arc de Wellington, à Hyde Park Cornet, avant d'être placé dans un corbillard, direction Windsor. La dernière étape se déroulera à la chapelle Saint-Georges, où un service religieux se tiendra à 17h, avant l'inhumation à 20h30 d'Élisabeth II, dans la plus stricte intimité, aux côtés de son père Georges VI, de sa mère Élisabeth, des cendres de sa sœur, la princesse Margaret, et bien sûr de son mari, le prince Philippe. Selon la BBC, Georges et Charlotte, arrière-petits-enfants d'Élisabeth II, feront une nouvelle apparition publique lors des obsèques d'Élisabeth II. Ils défileront derrière son cercueil. Devant eux se tiendront le nouveau roi Charles III et la reine consort. Tandis que leurs parents se tiendront derrière eux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501